Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc un mouvement qui s'est ouvert ce matin sur un gap baissier on est venu tester une zone technique sur laquelle je vais revenir avant de combler ici ce gap et une clôture donc légèrement au dessus des niveaux d'ouverture au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 4847.54 et perd 0,42% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors un petit mouvement d'affaiblissement mais qui ne remet pas pour l'instant en cause la suite du mouvement haussier. Des points de vue des indicateurs techniques on confirme quand même l'affaiblissement de la dynamique avec ici un MACD qui se retourne pour une enième fois à la baisse et un RSI qui semble marquer le pas ici dans sa zone de neutralisation. Les volumes sont encore inférieurs à la moyenne. Alors par rapport à ces volumes justement et bien ça va je dirais dans le sens de la continuité de la tendance puisqu'on a des volumes qui montent ici sur la séance de vendredi et qui sont très faibles sur les deux petites séances ici de consolidation que nous avons hier et aujourd'hui. Donc on est toujours dans la tendance haussière et puis je vous avais indiqué plusieurs niveaux techniques. On avait déjà le début du comblement de ce gap. Je rappelle que le plus bas de la séance de vendredi se situe à 4824.26 et que le plus bas de la séance du jour se situe à 4824.06. Donc on est venu tester ici le haut du gap que nous avons inscrit vendredi. Et force est de constater que ce gap n'a pas été comblé. On l'a à peine entamé de quelques dixièmes de points. On est bien resté ici au-dessus du support oblique qui définit la tendance actuelle. On n'est pas venu attaquer ici la zone des 4810 points. Donc tous les éléments que je vous avais indiqué ici qu'il fallait surveiller dans le cadre d'une poursuite de mouvements baissiers ont tenu. On a même eu ici un rebond technique qui a permis une clôture donc légèrement supérieure à ce que nous avions en niveau d'ouverture. Le gap est comblé mais reste quand même résistance. Donc ça va être un élément de surveillance pour demain avec ici ces niveaux approximatifs à 4860 points et bien qu'il va falloir surveiller sur la prochaine séance puisque ce sera sur éventuellement une rupture de ce niveau que l'on pourra aller chercher ici la zone des 4897 points. Alors par rapport à la configuration, demain on surveillera la même chose à savoir ici une zone 4824-4810. Cette zone ici où converge énormément d'éléments techniques, si elle cède, je dirais que le signal ici de sortie pourrait être assez violent. Et notamment si on cassait ici la zone des 4810 points où convergera la moyenne mobile 20 exponentielle demain. Si tel était le cas, on pourrait rapidement revenir chercher ici la zone des 4738 points pour viser à terme un retour ici sur la zone des 4570. Par contre, tant que les cours ici restent au-dessus de ces 4824 points, et bien nous avons une possibilité ici d'avoir toujours une poursuite du mouvement haussier qui pourrait désormais casser la zone des 4897 points et donc ouvrir de nouveaux objectifs haussiers suite à la rupture de cette résistance majeure. Je rappelle que le franchissement de ce niveau d'un point de vue moyen terme, et bien aurait de fortes répercussions donc sur la dynamique de la tendance moyen terme en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, on retrouve un échantillon un peu plus représentatif, ce qui va nous permettre de dégager une statistique un peu plus fiable. Alors nous sommes sur une probabilité malheureusement plutôt baissière, à 59% de probabilité donc au regard des configurations similaires vues sur des phases de cotation antérieures. Et cela semble se confirmer sur les prochains jours, puisque ça reste baissier donc à horizon 5 jours en tout cas en termes de statistiques. Donc on surveillera bien ici cette zone 4826, 4810. Voilà donc pour ce point en clôture, passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada